Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord, la petite cloche digue, digue, digue donc, j'ai envie de te dire, voilà, surtout les gars aussi, je vous le rappelle, mais voilà, si jamais tu es coach, consultant, t'as une expertise dans la santé, dans les finances, d'accord, que ce soit immobilier, trading ou dans les relations, t'es une masterclass qui est spéciale pour toi mon ami, d'accord, je te explique exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients, c'est cadeau, c'est offert, fais-toi pire, Et maintenant, passons directement, maintenant que les formalités sont faites, passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir milliardaire ? Non, je ne suis pas milliardaire, c'était la question que tu te poses, mais j'ai tiré tous les enseignements, mon ami, du livre de Grand Cardone 10x, d'accord, si tu ne connais pas Grand Cardone, aujourd'hui, il a plus de 800 millions d'actifs, d'accord, en immobilier, donc voilà, son but c'est d'être milliardaire, donc je pense que peut-être au moment où tu vas regarder la vidéo, il le sera déjà, Donc je pense qu'on peut tirer quelques leçons de ses enseignements, je pense que tu m'en voudras pas, d'accord, donc tout ce que je vais te dire est tiré du livre 10x, d'accord, il y a plusieurs règles que j'ai tiré de ce livre-là, et on va les voir ensemble pour pouvoir devenir milliardaire, bon, déjà, si tu le mets en place, parce que tu imagines bien que pour être milliardaire, il faut déjà être millionnaire, donc c'est le même chemin les gars, donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez être juste millionnaire, ça marche aussi. Alors première chose, Grant, il dit de ne pas se fixer des objectifs trop bas, alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tout ça ? Tout simplement, pourquoi ? Parce que les buts normaux, eh ben, ne procure pas de motivation, d'accord, tout ce qui est, voilà, un objectif normal, ça va jamais te donner de la motivation de les atteindre. Deuxièmement, tu limites complètement ton potentiel. Troisièmement, tu évolues dans un environnement beaucoup plus difficile, parce que vu que tout le monde a des objectifs normaux, du coup, tu es en concurrence avec tout le monde. Ah oui, pas folle la guerre, Grant ? Alors que si jamais, eh ben, tu te fixes des objectifs vraiment élevés, eh ben, tu verras que vous ne serez pas beaucoup à être, à penser en tout cas, à vouloir atteindre cet objectif-là, et donc forcément, si jamais il y a moins de gens qui pensent à atteindre cet objectif-là, eh ben, il y a moins de concurrence à atteindre cet objectif-là, ok ? Et dernier point par rapport à ça, il dit que de toute façon, il n'y a aucune fierté, on ne tire aucune fierté lorsqu'on a réalisé un objectif normal. Donc en gros, les gars, pensez grand, objectif élevé. Deuxième conseil de Grant, il dit que si jamais tu penses normalement, eh ben, tu auras une réussite normale. Donc, il faut que tu mettes en place la règle 10x. Alors la règle 10x, c'est quoi ? C'est en gros, tu multiplies tous tes objectifs par 10. Si jamais tu voulais gagner 10 000 euros par mois, par exemple, eh ben, tu multiplies par 10. Et ce qu'il faut multiplier par 10 aussi, c'est toutes tes actions. Eh oui, mon ami, il ne suffit pas juste de rêver en mode d'attraction. Non, non, non. Après, il va falloir mettre les actions en place. Donc, il va falloir multiplier par 10 les actions que tu avais déjà prévues de mettre en place pour atteindre les 10 000 euros. Et c'est là la puissance. Et c'est là où tu vas être challengé. C'est là où tu vas falloir changer toutes tes routines. C'est là où tout le monde va te dire que tu es un malade, que tu travailles pour loin trop, que tu es obsessif. D'accord ? C'est là où tu vas passer plus de temps à travailler alors que tous les autres ont déjà fini de travailler. Donc, la règle 10x, en fait, te permet d'atteindre tes objectifs, ça c'est sûr. Mais maintenant, elle va chambouler complètement ta routine et ton train de vie. Troisième conseil de Grint, il explique que le potentiel n'a pas de limite, le succès non plus. Ne dites jamais que quelque chose est impossible parce que vous ne faites que limiter votre potentiel. Rien n'est impossible. La réussite de Google n'a pas empêché la réussite d'Amazon par exemple. C'est un exemple qui donne. D'accord ? Donc, c'est important de te dire que voilà, rien n'est impossible. Il n'y a que toi qui décide. Tu ne sais jamais jusqu'où tu pourras aller, jusqu'où va ton potentiel. Personne ne le sait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours que tu vises vraiment haut et grand. Et c'est pour ça que c'est important lorsque tu penses à tes objectifs que tu veux atteindre, toujours te poser la question, ok, si jamais tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre ? Comme ça, ça t'évite de te mettre des barrières, de t'empêcher de utiliser vraiment pleinement ton potentiel. Quatrième conseil de Grint, il dit de toujours prendre ses responsabilités. D'accord ? Ne jamais se comporter en victime. Les victimes, c'est des personnes par exemple qui vont dire ce qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon mari, de ma femme, de tout ce que tu veux. Mais ce n'est jamais de sa faute en fait à la personne. Donc, premièrement, d'accord, les multimillionnaires et les milliardaires, parce qu'il va mettre une lettre, ne prennent constamment leurs responsabilités. Ne vous comportez pas en victime, prenez vos responsabilités, responsabilités de votre vie. Cinquième conseil de Grint, il dit en gros d'appliquer la règle technique, c'est-à-dire de passer à l'action massivement, dix fois plus d'actions. Et tous les gens autour de vous vont vous prendre pour un fou, vont vous prendre pour un maniaque, mais vous, vous savez pourquoi vous faites les choses. Et si jamais tout le monde vous prend pour un fou, c'est que tu es dans la bonne direction, mon ami. Ça, c'est clair. Ça, c'est que tu es dans la bonne direction. Si jamais les gens pensent que tu es normal, que tu agis un peu comme tout le monde, là, il faut te poser des questions. Il faut qu'on te prenne pour un fou. Si on ne te prend pas pour un fou, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Sixième objectif, choisir un objectif déraisonnable. Il explique que si jamais quand tu poses ton objectif, tu n'as pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc, il dit choisissez un objectif sur lequel vous êtes aligné, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Et si jamais vous n'avez pas peur lorsque vous posez cet objectif, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc, pousse encore mon ami, pousse encore. Septième conseil de Grant Cardone, il explique qu'il faut absolument que tout le monde te connaisse. Il ne faut pas que tu essayes d'être en concurrence, il ne faut pas que tu essayes de concurrencer les autres, tout simplement. Il faut que tu domines le marché. Et pour pouvoir dominer le marché, il faut que tout le monde te connaisse. Il explique qu'au niveau de ton marketing, tout le monde doit te connaisse. Et pour l'exemple, comme Coca-Cola, comme Apple, il faut que le prospect, lorsqu'il a un problème auquel toi, tu peux résoudre, il faut qu'il pense directement à toi. Et pour ça, il faut qu'il te voit partout. Donc, ton but unique, c'est d'augmenter ton exposition afin que tous les consommateurs puissent te connaître. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo au sujet de tennis, comment devenir milliardaire, d'accord ? Je peux te dire que si jamais tu appliques tous ces conseils, forcément, tu seras dans la direction de devenir milliardaire, d'accord ? Déjà, multimillionnaire, millionnaire, multimillionnaire, et puis tu pourras continuer sur ton chemin. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, d'accord ? Un j'aime pas aussi parce que tu es un rageux. Et surtout les gars, si jamais vous avez une expertise, vous êtes coach, consultant, d'accord ? Vous avez une expertise dans la santé, dans les finances, d'accord ? Immobilier ou dans la bourse, vous savez comment faire, gagner de l'argent aux gens, d'accord ? J'ai une masterclass exprès pour vous, d'accord ? Où je partage avec vous toutes les stratégies que j'ai utilisées avec mes clients, d'accord ? Il y a mon client qui a fait 86 000 dollars en un mois après avoir appliqué ces stratégies-là, d'accord ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Si maintenant tu n'as pas d'expertise, écoute, il y a une formation offerte pour pouvoir créer son business en ligne où on part vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir d'expertise de base, d'accord ? Et tu vas pouvoir créer ton business en ligne, d'accord ? Je t'explique tout ça aussi sur le lien qui est dans la description par contre. Tu trouveras ça si jamais t'es motivé. Et que tu veux passer à l'action et que tu veux passer au next level, ok ? Donc, dis ça les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Dans quel camp tu es ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada